Re-bonjour tout le monde, de retour sur l'heureux stream français encore une fois de l'Awesome Game Done Quick 2015. Normalement vous ne devriez plus avoir de pub, ça devrait être fini. Le setup continue à se faire. En attendant, sur la caméra du stream anglais, on le voit à la gauche de l'écran Kirua, runner français de Splatterhouse, One Paku Graffiti ainsi que Super Mario Bros 3 si je ne dis pas de bêtises, où il a un world record dans une catégorie. One Paku Graffiti, un jeu dans lequel il a aussi le world record grand runner, qu'il a atomisé il y a un mois à peine avant ce marathon, où il s'est remis à runner le jeu, mais d'une manière folle. Premier stream atomisation de PB, deuxième stream atomisation de world record, troisième stream atomisation de world record, quatrième stream la même. Kirua donc très sympathique, fort sympathique, le speedrun de One Paku Graffiti donc sur NES ou Famicom, je crois que c'est sur NES que je vais vous commenter. Alors je vous préviens tout de suite, attention, ça va être très très loin d'être un très très grand speedrun, alors ça devrait durer, je crois que les teammates est à 22 minutes, ça ne va donc pas durer longtemps et c'est un jeu assez spécial, on va le voir. Alors déjà pour tous ceux qui ont vu le speedrun de Splatterhouse, vous allez voir que voilà, on voit déjà les premières images du jeu, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça j'ai envie de dire ? Où sont nos deadmen ? Où sont toutes les éclaboussures de sang ? Pourquoi on a un tout petit bonhomme tout mignon devant nous ? Nintendo, qu'avez-vous fait ? Rendez l'argent ? J'ai envie de dire. Donc One Paku Graffiti, un jeu un peu spécial, ici de la licence Splatterhouse, est-ce que même c'est un Splatterhouse ? Il y aurait débat, il y aurait débat j'ai envie de dire. Quel est le rapport au graffiti ? Bonne question, si tu trouves la réponse, tu me le dis, je serais très intéressé. Donc One Paku Graffiti, j'imagine que ça a bien une signification mystique en japonais. Et donc ça devrait bientôt commencer. Nos signal, ils ont dû réaliser la console. Kirua, 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 il est là, il est présent, il représente la France. Et donc on va pouvoir commencer. C'est trop mignon, c'en est donc horrible. C'est pas faux, j'ai envie de dire, c'est pas faux. Cette adaptation improbable, totalement, mais totalement. Vous allez voir, mais jeu très spécial, que ça soit par le gameplay, bon, c'est un jeu, c'est plus, déjà, moins bit emol, plus, enfin, toujours un côté bit emol, mais il y a aussi un petit côté plateforme. Le jeu commence à se détourner de l'original d'une façon peu banale. Et vous allez voir que la façon dont sont constitués les niveaux sont, est assez déroutantes. Un niveau va se composer, par exemple, de plusieurs boss. Qu'est-ce que c'est que ça ? Plusieurs boss dans un niveau, on n'a jamais vu ça, c'est nouveau. Et donc voilà, donc on va attendre, bourrer les dons, n'oubliez pas. 374 493 dollars, c'est déjà pas mal. Alors qu'est-ce qu'ils font là ? Je ne comprends pas, je suis abasourdi. Kirua, vas-y, montre-nous ton talent. Tu n'as pas compris, Gotab. Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Dites-moi. Sur NES, je pense qu'il va y avoir du glitch. Désolé, Satanas, mais il n'y aura pas de glitch. Malheureusement, il n'y aura pas de glitch, parce que, bah, pas de grand skip même, vous allez voir qu'on va avoir quelques... quelques... quelques take damage to save time. Il va prendre des dégâts un moment, donc, pour gagner du temps, pas tellement pour passer des ennemis que pour aller plus loin des fois même. C'est très spécial. Pareil, quand vous prenez des dégâts, les frames d'invulnérabilité du personnage sont très très courtes, très très courtes, et ça fait que vous pouvez carrément vous prendre la max en quelques secondes. Ah, je suis déçu, Gotab. Eh oui, écoute, écoute. Les glitchs, c'est fait pour les grands jeux. Karou, est-ce que... Gotab, est-ce que tu t'es runner ? Karou, si tu avais écouté un peu plus tôt, j'ai déjà dit que je ne runner pas. Que fais-tu ? Que fais-tu ? Karou, on a envie de dire... En attendant, fais un don, s'il te plaît. Fais un don. Et donc, non, je ne runner pas. Je ne pense même pas à runner un jour, ou peut-être, je m'essayerai à One Pacoon Graffiti, parce que ce jeu a l'air quand même vachement sympathique en tant que jeu, en tant que Spider-House, c'est totalement invraisemblable. Donc, le setup qui prend vachement de temps, mine de rien. Je ne sais pas, ça discute. Moi, j'entends même pas. Je n'entends rien de ce qu'ils disent. Et même en l'entendant, je ne suis pas sûr que je pourrais comprendre grand-chose, étant donné que j'ai un niveau d'anglais à l'oral assez médiocre. Donc, que faisiez-vous, messieurs ? On est obligé de donner, si on dit, une connerie. Oui, effectivement. Sinon, franchement, où va le monde ? Donc, alors, je crois que je ne l'ai pas dit, et je crois que je ne l'ai même pas noté. Donc, oui, si je n'ai même pas noté le World Record, c'est pour dire à quel point j'ai bien fait, j'ai bien travaillé mon speedrun. Bonjour Gotap, comment as-tu fait pour être choisi comme commentateur ? Je croyais qu'il fallait speedrunner. Dans tous les cas, tes commentaires sont top. Alors, je te remercie beaucoup. Comment j'ai fait pour être choisi comme commentateur ? Alors, déjà, attends. Je croyais qu'il fallait être speedrunner. Non, pas du tout. Comment j'ai fait, tout simplement, en envoyant un mail à Mr., même pas à Mr. MV, sur le planning, quand le planning avait été dévoilé, il y avait un lien pour les gens qui voulaient commenter, où on demandait, pas nos qualifications, mais bon, qu'est-ce qu'on veut commenter, est-ce qu'on se connaît, préférence, il fallait connaître le speedrun, encore de préférence, fournir une vidéo avec. J'ai envoyé, j'ai fait une vidéo, j'ai envoyé ça à Mr. MV, il m'a recontacté, il m'a dit, ta vidéo marche pas. Déjà malaise, gros malaise. Puis j'ai mis la vidéo en ligne, il m'a dit, bon, bah ok, t'es pris. C'est très, 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 très peu compliqué. Et non, je n'ai pas vendu ma mère à MV. Je l'avais déjà fait à Ken Bogard, je pouvais pas le refaire, malheureusement. Donc, 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 le jeu qui prend énormément de temps, je ne comprends pas. En même temps, ce qui est plutôt cool, d'un certain côté, parce que ça laisse le temps à Mr. MV de s'arranger pour le run de Morrowind, qui a lieu juste après. N'oubliez pas, bourrez les dons, bourrez les dons, bourrez les dons pour qu'on connaît Bob Lennon comme character name. Ça serait quand même vachement sympathique. On a déjà réussi deux défis FR, ça serait le troisième et ça serait cool. MV récupère les mamans du staff d'EGL pour faire on ne sait quoi. Effectivement, on ne veut pas le savoir. Air Force Gator fait complètement planer le doute. Oui, effectivement, moi qui était là, du coup, pendant toute la soirée, Air Force Gator qui était très longtemps devant MV, même à un moment avec plusieurs centaines de dollars. Au final, on a réussi à repasser devant grâce à Gaming Live et au don de Gaming Live où il y a 1000 dollars, 1100 dollars, je crois, qui a été mis dans le défi Bob Lennon, ce qui a pas mal aidé. Et donc, on attend toujours, toujours, toujours. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Donc, je vais le répéter, l'AwesomeGame.Quick, nous sommes sur l'Eurostream FR pour tous ceux qui arrivent, l'Eurostream francophone, un marathon de speedrun qui récolte des fonds pour la Prevent Cancer Foundation, qui lutte contre le cancer, qui finance les recherches contre le cancer et qui agit aussi dans la prévention contre le cancer. Tout l'argent récolté pendant ce marathon ira à destination de la recherche contre le cancer du sein et de la prostate. Vous pouvez faire des dons sur GamesDoneQuick.com et participer au défi français en disant sur quel défi vous voulez que votre argent aille. Et du coup, vous participez à la Hype, la Hype FR. Donc, nous avons plein de défis FR avec Morrowind qui va arriver donc juste après Splatterhouse, One Paku Graffiti, si ça commence un jour ou l'autre. Rogue Legacy, Shovel Knight, Jack 2, Pokémon, Final Fantasy VII, Zelda Minish Cap, Super Mario RPG. Vous pouvez aussi faire des dons via TheYeti.com en achetant des t-shirts très sympathiques que vous pouvez acheter et un pourcentage du montant du t-shirt est reversé au marathon. Et aussi via le Humble Bundle qui vous propose un bundle avec des jeux vidéo pour le prix que vous voulez. Et si vous mettez un certain montant, vous avez plus de jeux. Si vous mettez un montant encore plus élevé, vous avez encore plus de trucs dont je crois que c'est 30 dollars. Si vous mettez 30 dollars dedans, vous repartez avec plein de jeux cool, des t-shirts, TheYeti, des pins, des badges, des goodies, un mois de Twitch Turbo et trois mois de Xplit et sûrement plein d'autres trucs. Et donc là, alors ça comment ? Alors on voit les images du jeu, on voit la cinématique avec l'écran qui aurait un petit problème. Est-ce que ça serait pour ça qu'ils n'ont toujours pas commencé ? Ouh là ! C'est bizarre. C'est vraiment très étrange. Donc ils commencent. Non, là c'est juste la démo du jeu. Donc à l'époque où Namco s'appelait encore Namcot. Effectivement, ça fait bizarre mine de rien de voir ça. Ça fait très très bizarre. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'entraîne. Parce que comme il y a, comme le timer est toujours à 15-25 pour Splatterhouse, oui il doit, il doit tester ça, s'entraîner un peu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense que franchement c'est à cause de l'écran, il doit avoir un gros problème avec leur écran. C'est très bizarre ce qui se passe. Même si ça n'a pas l'air si dérangeant que ça, il faudrait le faire. Donc, donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On se met bien, on se met bien. Le signal, ouais, il doit avoir de gros gros problèmes. Ils ont des soucis de capture. Oui, c'est donc ce que j'ai cru voir. Il va falloir... Il n'y a pas de son sur la capture. D'accord ! Donc c'est pour ça qu'on n'entend rien. Il n'y a pas de son sur la capture. C'est Avermedia qui est merdique. Avermedia, oui, effectivement, ça a l'air bien merdique. Ça a l'air très très bien merdique. On comprend, mine de rien, pas mal de retard. Alors, ah, là, ça a l'air d'aller. Toujours pas de son, mais déjà, il n'y a plus de problème d'image. Mieux que rien, j'ai envie de dire. Pauvre Gotab qui meuble. Eh oui ! Eh oui ! Je suis tout seul. Il n'y a pas bif. Il n'y a pas MV. MV est en haut. MV prépare des trucs. MV est parti faire la régie au sted. C'est pour ça, effectivement. On ne voulait pas le dire, mais il est reparti. Pas assez de multiprise en casque, là. Ce meublage de pro, effectivement, je ne sais plus quoi dire bientôt. Je ne saurais plus quoi faire et je vais devoir mettre des pubs. Si ça continue, effectivement. Donc, c'est quoi ce Splatarous sans sang ni organe ? Nintendo étaient... Attends. Nintendo, ils sont toujours trop coincés ? Oui et non ! Nintendo, ce n'est pas qu'ils sont coincés. C'est qu'ils ont commencé avec une image de marque au final. Parce que, bon, à l'époque de la NES et de la Famicom, c'était surtout des enfants qui jouaient. Et ils ont décidé un peu de garder cette image et d'avoir des jeux qui restent assez, on va dire, le moins violent possible. Je devrais bosser chez IK tellement je meuble bien. Ah, effectivement. Vos jeux de mots sont tellement bien que vous allez vous empresser de faire plein de dons. Plein de dons. Mad World sur Wii, mine de rien, oui, c'est vrai que sur Wii et même Wii U. Wii U, on a eu Bayonetta. Bayonetta, c'est loin d'être si gentillet que ça. Très, très bon jeu. Vachement coincé. C'est cela. Du meublage, du meublage. Alors, MV arrive dans les locaux frais. Et voilà, il gueule. Et il a peur. Il a peur, il croit que c'est terminé et il croit que c'est à lui. Alors qu'il... Ouh, très très belle image. Très très belle image de Splatterhouse. Les Français meilleurs en retard sur le programme depuis 1945, création de la SNCF. Effectivement, le programme de la SNCF et de leur retard. Avez-vous vu leur pub ? Leur pub qui parle de... Je crois que j'avais vu ça dans le train, je ne sais plus où. Dans une gare, sûrement. Une pub toujours de la SNCF. On va troller un peu, mais bon. Une pub qui était là... C'était quoi déjà ? On existe depuis je ne sais plus combien d'années et notre service... Notre qualité de service est toujours le même. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre à ça ? À vous de juger. Je vois plein de... Allo ? Allo ? MV n'est plus là. MV est reparti. Il a posé son café et il est reparti. Donc... Alors, là, il y a quelqu'un qui parle sur le stream US. Je vais essayer d'écouter un petit peu. Ça parle de plusieurs pays. Australie, Canada, Angleterre... Je pense qu'il parlait en fait du... Juste du re-stream, dire qu'est-ce que c'était et qu'est-ce qu'il faisait. Donc, le timer a été reset. Ça a l'air d'être à peu près bon. Je ne sais pas s'ils ont du son. Je crois qu'il n'y a pas de son dans le menu de base. Donc, le timer n'est toujours pas lancé. Donc... Donc, MV ! Beaucoup de problèmes, beaucoup de retard. Ils ont eu des gros soucis avec leur carte d'acquisition Avermedia qui ne leur donnait pas de son et qui faisait des trucs bizarres à l'écran. Non, ça n'a toujours pas commencé. Donc, tu n'es pas en retard. Tu as encore toute la vie pour travailler tes runs. 19 pages. 19 pages pour combien de temps de runs ? 30 minutes. Ça, c'est beau. Ça, c'est le professionnalisme de gaming live tel qu'on l'aime. Vous retrouverez donc MisterMV pour le run de Morrowind en compagnie de Bifrost, si tout se passe bien, s'il est réveillé. Avec toujours le défi qui est en cours, je vous le rappelle, Bumledon en character name qui, si les défis FR sont toujours à jour, est toujours premier. Et ça, c'est cool. Et donc, il commence. Voilà. Le run de Wonpaku Graffiti qui vient enfin de débuter. Après tant d'attente, vous allez pouvoir être subjugué par tant de beauté dans ce jeu. Donc, on voit Splator Rose. Alors, je vais avoir un peu de mal à commenter, mine de rien, parce que c'est franchement un run qui n'est pas forcément mauvais, mais quand c'est, c'est compliqué. Donc, on voit déjà que c'est une adaptation très spéciale. Alors déjà, le personnage tout petit, tout mignon, un peu en SD, en super déformé, d'un truc que les japonais aiment bien. Donc, on voit, on a un peu une espèce de dead man comme on avait sur le premier, sauf que là, déjà, quand les tapes, ils explosent, il n'y a pas de sang. Premier boss, premier boss, très marrant. C'est très dommage que vous n'entendiez pas la musique, enfin, que vous ne l'entendiez pas très très fort. Je vais arrêter de parler, juste deux secondes pour que vous puissiez écouter. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez entendu malheureusement, mais c'était la musique de Michael Jackson, Thriller, avec notre Dracula, notre Dracula Junior et ses monstres qui dansaient sur la musique de Thriller. Voilà. Comment dire que ce jeu ne peut être que génial. Que génial. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va voir Kirua qui a franchement tout pour faire aussi bien que ses dernières runs, étant donné qu'il n'a fait que des World Records. Qui sait ? Peut-être un World Record sous vos yeux ébahis. Donc, voilà, le boss qui est très simple parce que Dracula, en fait, n'a rien à faire. Il faut juste esquiver les petits cailloux qui nous lancent et taper ces monstres qui vont apparaître des deux côtés. On continue en avance, on donne des coups, on récupère ce gâteau qui nous redonne de la vie. Alors la vie, principe très spécial dans ce jeu, on commence avec 3 ou 4 points de vie. Et en haut, vous avez un compteur. Là, vous voyez 0,2, 0,3 sur 20. Ce compteur, en fait, est le nombre de coups que vous donnez. Et quand vous atteignez la limite, ça vous donne un point de vie en plus. Et donc, vous pouvez arriver à une barre très très haute, une deuxième sorte de boss ou plutôt de sous-boss où il faut détruire ses livres avant qu'il commence à voler et à nous poser quelques problèmes. Très simple, juste se poser très près, donner un coup une fois qu'on voit qu'il sort et sauter pour ce qu'il y a au-dessus. On récupère le gâteau et on passe cette porte pour atterrir à une sorte d'autre sous-boss. Alors là, il va faire un truc, il va infiniser le boss. Il a détruit ses chaises qui peuvent nous poser problème et qui vont se reconstruire. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Cette petite fille qui a la tête qui tourne, qui s'envole, elle est partie un peu loin. Mais voilà, il donne un coup, il l'envoie dans le mur et il l'infinise totalement. Les chaises ne le touchent même pas et du coup, le boss est déjà fini. Donc voilà, c'est allé très très vite. Et c'est peut-être l'un des boss les plus fous que vous verrez dans ce jeu, c'est pour dire. Nouvelle phase de plateforme, donc on saute sur cette petite cube, on passe les pics depuis que rien de très compliqué au final. N'importe qui est capable de faire ce qu'il fait pour l'instant. Petite phase de plateforme donc qu'on n'avait pas dans Splatterhouse sur arcade par exemple. Juste ne pas louper ses seaux, bien tuer ses petites mains ou je ne sais quoi qui pourraient nous poser problème. On retrouve les couteaux de Splatterhouse 1 qui, de la même façon, vont nous attirer dessus mais on les évite et on essaye de leur donner le plus de coups possible. Essayez de ne pas les louper, ça nous ferait perdre un cycle et donc perdre beaucoup de temps. Ces poulets qui peuvent nous donner du... nous toucher mais rien à faire, ils ne nous posent aucun problème. Là, on reste à droite de l'écran pour atterrir directement à la sortie du niveau. Vous allez voir que le plancher, voilà, le plancher s'effondre et nous passons à travers les étages jusqu'à arriver au sous-sol, aux égouts. Nous quittons ce niveau et nous allons combattre des petites souris roses. Que c'est mignon. Là, nous sommes dans... dans la merde, techniquement. Franchement, c'est ça, la merde. Donc rien de très compliqué, on revoit un peu ce qu'on avait déjà vu dans Splatterhouse 1 avec ses piques qui viennent juste à sauter par-dessus. Des monstres qui sortent aussi des égouts très simples à battre. Rien de très compliqué, on va arriver au boss qui... qui est un peu compliqué car c'est un boss pas random, pas de RNG, mais c'est juste... enfin, un peu de RNG. Vous allez voir, une grosse souris va apparaître sous vos yeux ébahis. Elle va nous lancer des petites souris. Les petites souris qui arrivent à un intervalle pas du tout régulier. En fait, il faut choper le rythme. A savoir que... Tant que vous tuez les souris qui arrivent, vous pouvez avancer. Mais si jamais vous en europez une, BOOM ! Vous repartez au fond du couloir. Donc on arrive, quelques petits sauts pour sortir des égouts. Et on arrive dans la rue, dans la rue jonchée de citrouilles humanoïdes bizarres et de poubelles qu'on peut écraser pour récupérer ici un fusil à pompe qui va lui être très pratique pour la suite. Mais aussi des bonbons qui peuvent nous redonner de la vie. On rentre dans cette maison et on arrive à une autre phase de plateforme, très simple, rien de très compliqué. On passe la porte qui est à droite. On arrive à une phase un peu spéciale avec des scies. Une scie qui scie le plancher, mais qui ne nous pose aucun problème. Et des scies qui spawnent en l'air et qui essayent à tout prix de venir nous éventrer. Avec le fusil à pompe, ça va très très vite. Le fusil à pompe, une arme très puissante et l'une des seules armes du jeu. Il faut savoir qu'elle a un petit recul quand on l'utilise. Il faut faire très attention. Deuxième boss du niveau avec des parasites qui sortent du corps de cette jeune femme qui monte au plafond et qui vont venir nous agresser. C'est très simple, juste attendre de voir qu'elles vont descendre, se décaler un peu sur la droite, revenir, donner un coup. Rien de compliqué. On continue comme ça. C'est un peu le problème en fait de ce jeu, avoir des boss qui n'en sont pas vraiment. Autant dans Splatterhouse, ils nous l'avaient déjà fait, mais ils nous l'ont fait deux fois, ça passait. Là, ils nous le font un peu plus deux fois quand même et c'est déjà un peu plus dérangeant. pour tout lire. Kirua qui s'en sort très très bien pour l'instant. Il a eu son fusil à pompe et il a réussi à bien l'utiliser, à bien gérer ses munitions. Il ne perd pas de temps, il ne se prend pas de hits malencontreux. Donc là, pour l'instant, il fait une run quasi même parfaite, j'ai envie de dire, parfaite. Donc cette petite, cette jeune femme se relève comme si de rien n'était. Je vais bien, au revoir et à demain. Donc voilà, nouvelle phase dans la rue, on évite ces citrouilles qui nous balancent d'autres petites citrouilles qui sont, quand on n'est pas préparé, un peu compliquées à éviter et là, on rentre dans l'église. L'église qui était aussi là dans Splatterhouse Arcade. Et on va fronter un boss assez spécial. Très très spécial même, j'ai envie de dire. Parce que vous voyez, alors, une sorte d'hôtel un peu bizarre, presque satanique. Une sorte de membre du Ku Klux Klan arrive et nous balance ces sortes de chauves-souris sous LSD qui clignotent de toutes les couleurs du drapeau de la Gay Pride. Alors, chauves-souris qu'il faut éliminer le plus vite possible juste parce qu'elles sont chiantes et que ce n'est pas le boss. Ce n'est pas le vrai boss. En fait, ce boss, voilà, c'est ce membre du Ku Klux Klan qui se transforme en Bouk. Bouk qu'on va essayer d'infiniser le plus possible en sachant qu'il a tendance, des fois, à nous sauter par-dessus. Là, il arrive à bien voir son pattern et à bien l'infiniser contre le mur. Et ça, c'est propre. Il ne s'est pas pris 1 damage par ce Bouktin. Chose qui arrive très très peu. Donc là, je m'avance peut-être. Je pense qu'on peut avoir un World Record. Je dis ça, je ne dis rien. Le lobby gay est donc lié au Ku Klux Klan. Tout s'explique. Nouveau boss qu'on voit qui est visiblement, alors pour ceux qui l'ont reconnu, inspiré du film La Mouche, grand grand film, où un homme qui essaie de se téléporter se retrouve coincé dans sa machine avec une mouche et qui, petit à petit, se métamorphose. Donc là, on utilise le fusil à pompe qu'on avait récupéré avant, qui est très pratique, qui nous permet de one-shot le boss. Mais je vais vous montrer. Donc pour ceux qui se demandent, oui, Kirua est un runner français. C'est un runner français qui a le World Record sur ce jeu, Splatterhouse One, qui n'est pas cool, qui a même le World Record sur une catégorie de... quand ça s'appelle de Super Mario Bros. 3. Et là, il arrive à un niveau que je n'avais jamais vu. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouah ! La phase ! La phase ! J'ai jamais vu ce niveau. J'ai regardé, euh... Plusieurs de ses runs. Et j'ai jamais vu ce niveau. Alors, euh... Je... Je dois être totalement teubé pour n'avoir jamais vu ça ? Comment il a fait pour attirer ici ? Oh... Peut-être qu'il allait tellement vite que... Ouais, là, on vient de me perdre, techniquement. Je ne sais pas ce qu'il se passe, je ne... What ? Et c'est ça, Splatterhouse ! Oui ! Oui ! C'est ça, faut croire ! Mais qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il l'a fait danser, ce salaud ! Il boit et il l'a fait danser ! Ouah ! J'ai jamais vu ça. C'est quoi, ce jeu ? Alors oui, je manque de sommeil ! Euh... J'ai pas dormi depuis... Hier, euh... Midi et demi ! Mais... Je sais pas ! Il a pris le téléporteur, d'accord ! Alors, il y avait un téléporteur, je ne le savais même pas ! Il a pris un téléporteur ! Alors oui, commentaire de qualité, bien sûr ! Donc là, voilà, là, je vois où on est ! C'est dingue ! Alors, je comprends pas du tout pourquoi il a pris le téléporteur ! Ça devait être juste pour la hype ! Parce que ça avait l'air de ne rien apporter ! Et surtout, de faire perdre du temps au final ! Enfin, ça me... Ça me parait bizarre ! Secret Ending ! Allo ! Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ce jeu est de plus en plus bizarre ! Moi qui croyais avoir tout vu, euh... Finalement, je n'avais rien vu ! J'espère que vous appréciez ce commentaire de qualité ! Et... oui ! Euh... J'ai totalement taffé mon speedrun, je sais de quoi je parle ! Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel qui ne run pas du tout ce jeu ! Donc là, on le voit qu'il va sauter par-dessus les piques ! Alors là, il aurait pu le passer en une fois, mais il a perdu du temps en se faisant avoir par un ennemi ! Des requins qui arrivent très vite, qu'il faut éviter ! Alors, la première fois qu'on le fait, le timing est un peu chaud ! Ils arrivent très très vite, surtout quand ils arrivent par derrière, il faut bien anticiper nos sauts ! Alors là, il s'est fait un peu toucher, mais bon, ça ne devrait pas être dommage ! Étant donné qu'on récupère assez souvent de la vie ! Nouveau boss ! Nouveau boss ! Très très simple au final, qui a l'air très très dur, mais qui... Je vous assure, est très très simple quand on le fait ! Il faut bien qu'il fasse attention à ne pas louper un cycle ! Ça serait très dommage ! Très dommage, je parle bien français, vous voyez ! On évite sa première phase, qu'on nous balance des petits projectiles ! Et après, on essaye de voir où est-ce qu'il va popper, et de le toucher le plus vite possible ! Donc là, voilà, il l'a eu, c'est très simple à faire ! Ça va très vite ! Gotap égale cousin de MV ! Je ne vois pas pourquoi tu dis ça ! Et pas du tout ! Je... Non ! Ouais, non ! Ok, bon, pourquoi ? Ok ! Donc, nouveau niveau, au niveau de la forêt ! Au début, on a vu qu'il doit couper un tronc ! Rien de compliqué ! Franchement, ce jeu est très simple, je vous conseille de le faire, parce que déjà, il est très sympa à faire ! Et de plus, euh... Il est très simple ! Franchement, euh... Même moi qui ne suis pas un grand joueur, j'ai réussi à le finir assez facilement, en un peu moins d'une heure ! Alors je suis vraiment loin d'être un très très grand joueur ! Donc là, il s'est pris un petit dommage ! C'est dommage ! C'est dommage ! Euh... Un dommage, c'est dommage ! Et oui, jeu de mots, jeu de mots ! Je ferai un don juste après, je vous l'assure ! Il y a des pics, il passe à la suite ! On peut se faire facilement avoir avec ces petits fantômes qui nous balancent d'autres voitures télécommandantes ! Enfin, c'est très bizarre, des ennemis qui nous balancent ! Des ennemis multicolores, toujours aux couleurs du drapeau de la Gay Pride, bien sûr ! On continue en faisant des sauts très très bons ! Là, il prend les pics, exprès justement, pour être propulsé et aller plus vite ! Je vois des messages sur le chat qui me font très très peur, je ne comprends pas ! On continue juste... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est pris un saut ! Alors, le truc qui ne devrait jamais arriver, je ne comprends pas ! Boss ! Boss assez problématique ! Car une fois qu'on va le toucher, il va mettre un bouclier et nous balancer deux boules qui ne vont pas disparaître avant un petit moment ! Donc, il faut bien le tuer ! Une fois qu'il a enlevé son bouclier, tout en évitant les plusieurs boulettes qu'il laisse dans le niveau, c'est vraiment très compliqué à faire ! Une fois que le Boss est parti, voilà ! Un petit enfant apparaît ! Et on peut passer à la suite ! On s'approche de la fin du jeu, encore deux stages, si je ne m'abuse ! Alors là, il y avait un fusil à pompe, on le voit ici, il y en a deux dans ce niveau, qui ne prend pas ! Pourquoi ? Car ça peut être très pratique ! Sauf que, comme je vous l'ai dit, le fusil à pompe a un recul ! Donc, vous l'utilisez, votre personnage se fait un peu projeter en arrière, il y a moyen de tomber dans un trou à cause de ça ! Ce qui pourrait lui faire perdre énormément de temps, étant donné qu'il serait obligé de revenir tout au début de cette phase ! Mais sinon, rien de très compliqué ! Le niveau devient noir, que se passe-t-il ? Oh ! Un manoir ! Un grand manoir blanc, donc très similaire au manoir qu'on avait dans lequel on rentre dans Splatterhouse 1 ! Manoir dans lequel se passe l'action ! Manoir, il faut juste éviter les pics, les mains qui nous balancent des assiettes ! Ici, il passe par en haut ! D'accord ! Alors, je savais qu'on pouvait passer par en haut ! Cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir ! Je savais qu'on pouvait passer par en haut ! Mais je ne l'ai pas vu passer par en haut ! Un niveau que j'avais essayé de faire et que j'avais renoncé très très dur ! Parce que le sol a tendance à se dérober sous vos pieds ! Des trappes secrètes peuvent vous faire tomber ! Et vous êtes obligés de recommencer depuis le début ! Passage très très chiant ! Alors, il y avait un autre passage à faire, en fait ! Où le petit bonhomme qui nous coursait, s'il nous attrapait, il nous mettait dans cette citrouille ! On atterrissait dans une sorte de sarcophage ! Et on arrivait au boss de fin du niveau ! Donc là, apparemment, il prend l'autre passage ! Donc je ne sais pas où est-ce qu'il va ! En quoi c'est mieux ! Excusez-moi ! J'ai du mal à parler ! La bouche qui commence à devenir pâteuse ! Et ce jeu devient n'importe quoi ! Je pense qu'on peut le dire ! Un peu plus tard ! Je sais que c'est un peu plus tard ! Je pense qu'on peut se dérouler dans ceci ! D'accord, alors j'essaye d'écouter ce que Kiro a dit, mais je ne comprends rien, j'ai vraiment un niveau trop lamentable en anglais pour ce qui est de l'oral. Donc là, on arrive normalement là où on devrait passer si on s'était fait choper par ce petit gars. Sauf ici. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai jamais vu ça. J'ai maté plein de ses streams, je n'ai jamais vu ça. Comment vous dire que commenter quelque chose que vous n'avez jamais vu sur un jeu que vous croyez connaître, ça fait bizarre. Donc nouveau niveau qui doit, oui, comme quelqu'un le disait sur le chat, doit amener vers une fin alternative. J'imagine, je ne verrai pas l'intérêt sinon, à part perdre du temps bêtement, donc là on continue comme le chemin basique. On se dirige vers le boss de fin très très chiant, très très problématique. Petit à petit, des niveaux vides, parce que quoi de mieux que des niveaux vides pour vous faire flipper. Donc voilà, le boss de fin. Enfin, cette grande citrouille. Alors comme il joue sur NES, il va peut-être avoir ce problème, je ne l'espère pas. Elle nous jette des projectiles, on donne un coup et elle commence à se barrer. On voit qu'elle clignote. Alors, il y a une chance que la citrouille devienne invisible. Et donc, on ne sait pas vraiment où elle va, il y a moyen de se faire avoir. Donc là, il a toute sa vie, même si elle devient invisible, ça devrait bien se passer. Juste bien se placer sous la grenouille quand elle nous lâche des projectiles. Léviter, ce n'est pas très compliqué. Et le boss extrêmement long, je dois l'avouer, extrêmement long. Tout se passe bien pour lui. Normalement, ça devrait être bien. Alors, du coup, je vais vous parler d'un World Record, mais là déjà, on l'a dépassé. Mais comme il passe par des chemins différents que j'avais eu, je ne sais pas, peut-être une autre catégorie. Qui sait ? Mais là, je suis abasourdi, je dois le dire. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Voilà, Splatterhouse Graffiti, comme vous l'avez compris, c'est un jeu très 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 bizarre. Mais jouez-y, franchement, ce jeu est très sympathique. Et c'est un très bon jeu, c'est un très bon, c'est un bon jeu, mais c'est un Splatterhouse bizarre. Déjà qu'à la base, c'était bizarre comme série. Là, on atteint des sommets assez fous. Donc voilà, boss très très long joué, il prend beaucoup beaucoup de hits pour mourir. Là, on arrive quand même à 20 minutes 30, il ne devrait plus avoir pour très longtemps. Maintenant, j'ai peur qu'il se passe encore quelque chose après qu'il ait battu ce boss. Voilà, le boss meurt. Est-ce que c'est la fin du jeu ? Ah, il part de time, il va mettre le time. Il bosse très très long à tuer, mais on va en plus très très long à mourir. Et time, voilà, time. Donc 20 minutes 54, commentaire de qualité bien sûr, toujours sur Gaming Live. Mais je n'ai pas compris du tout. Ce jeu m'a... Déjà que je suis fatigué, ce jeu m'a tué. Comme tu veux, comme tu veux. MV, MV vient de s'asseoir à côté de moi. MV très reposé, très frais. Très reposé, oui bon. 3h30 de sommeil, mais c'est solide. Tu vas se mettre en... 3h30 de sommeil. Allo ? Ah ! Les bisous. Les bisous, salut à tous. On a 19 pages, on est bien. Donc la moitié imprimée à l'arrache. Parce que Morwin, je l'avais fait en Eni pour cent, mais le All Main Missions, c'est assez incommantable. On va voir ça dans quelques instants. Et merci encore à toi. De rien. Restez toute la nuit dans les locaux. Restez toute la nuit tout seul. Dans la caverne. En mode clodo, ça c'est beau. C'était cool. Ça c'est eu sacrifice. C'était cool. Donc très très bien. Avec ces jeux du schnapps, on va repasser sur... Sur... Je me fais une petite réflexion. Splatterhouse aurait peut-être même pu passer pendant le... Alors, c'est pas un jeu très très mauvais, mais je pense qu'il aurait pu passer dans le... Dans le O-Fool. Dans le O-Fool. Ah peut-être, peut-être celui-là, c'est vrai qu'il est un peu... Mais franchement, je... Je ne comprends plus rien. Mais donc, allez suivre Kirua, runner français, runner très sympathique. Et français. Et français. Français et sympathique. Cocorico. Cocorico. Même s'il vit aux Etats-Unis. Et... Mais oui, oui. Très très bon. Kirua Noob Monstreux sur Mario Bros 3, entre autres. World Record sur une certaine catégorie. Donc World Record sur One Paku Graffiti. Mais en même temps, One Paku Graffiti est un jeu qui est très très peu runné. Donc allez le suivre sur Twitch. Ça lui fera plaisir. Exactement, ouais. Kirua. Très sympathique. J'avais eu l'occasion d'être sur un marathon avec lui au commentaire. C'était lequel de marathon ? Il y en a eu tellement en ligne des marathons. C'était celui pour sauver les animaux, tiens, d'ailleurs. C'était... Comment dire ? Cette streameuse à la voix de velours. Sauver les animaux, pas les tuer. Les sauver, ouais. C'était le Happy Tales Marathon, voilà. Organisé par Gooby. Et on avait commenté ensemble. Plusieurs runs, voilà. Magnifique. Alors que c'est Annapurna, Annapuruna qui a fait la musique. Toujours, les japonais qui n'assumaient pas de faire du jeu vidéo à l'époque. Sublime Staff Roll. Avec, on ne l'a pas mentionné, mais au début, avec le petit message qui passait. Winners, don't use drugs. Voilà, la drogue c'est mal. Be cool, stay in school. Voilà, toujours le bon esprit. On le retrouvait souvent dans... Les jeux d'arcade. Dans les intros de jeux d'arcade. Le petit logo du FBI. Exactement. Winners, don't use drugs. Voilà. Ensuite, avec le piratage, évidemment. Pirater, c'est comme tuer une vieille. Faut pas pirater. Etc, etc. La morale. La morale, il en faut. Bien entendu, la morale chrétienne. Sublime. Sous-titrage Société Radio-Canada